Dans cette vidéo je vais vous présenter ma base sur No Man's Sky Donc une base qui rapporte plus de 60 millions d'unités Enfin qui rapporte plus de 60 millions d'unités à chaque récolte en gros Parce que c'est une sorte de ferme on va dire pour les plantes Et voilà donc ça me rapporte vraiment beaucoup Donc grâce aux économies que j'ai faites avec cette ferme J'ai pu l'améliorer carrément en usine donc elle est pas finie Mais je vous montre pour l'instant à quoi ça ressemble Donc c'est parti Et voilà énorme usine No Man's Sky faites par mes soins Donc voilà donc on va y aller donc on va essayer de faire ça assez vite De manière à ce qu'il ne fasse pas nuit parce que quand il fait nuit c'est pas très très joli Mais quand il fait jour c'est éclairé et tout ça Donc on va commencer déjà par ici donc on a une petite piste d'atterrissage pour le vaisseau Voilà tout ce qui est de plus basique Donc on va se diriger vers une des serres Donc ici il y a une serre donc avec des plantes qui sont en train de repousser Donc voilà donc c'est des orbes de gravity node Ça rapporte vraiment pas mal J'en ai mis vraiment sur toute la longueur Donc c'est des serres de 4, de 2 par 2 Donc de 4 Voilà donc là on a des petits terminaux Il faudra que j'amène des scientifiques dedans Donc là on a une sortie pour aller vers l'extérieur Donc on va y aller Hop comme ça Donc là on a une tour Je vais remonter en haut Donc ici on a tous les exonefs Quasiment tous Je comprends pas pourquoi Voilà Donc voilà donc on a tous les exonefs ici J'ai pas encore mis de nautilus Parce que pour l'instant ça me sert un peu à rien Mais là c'est vraiment pour le fun Genre pour l'instant j'en ai vraiment pas besoin L'île elle est assez petite si vous voulez je vais vous la montrer Hop on va y aller en vagabond Voilà Donc c'est vraiment une petite île donc Là bon on peut voir d'autres îles similaires à celle-ci Voilà donc il y a plein d'archipels et tout Oula on aurait jamais dû faire ça Ah Problème Donc on va essayer de sortir assez vite De manière à ne pas faire trop perdre de temps à la vidéo Aussi je voulais vous remercier Parce qu'il y a pas mal de retours positifs sur les vidéos en ce moment On augmente de plus en plus le nombre d'abonnés Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne Je vous invite à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Donc voilà Donc aussi il y a des commentaires qui Par exemple la dernière fois j'ai fait une vidéo sur Predator Et quelqu'un m'a dit que je n'avais pas Je n'avais pas précisé le principe du jeu Donc Bella je vais le préciser cette fois-ci Donc No Man's Case c'est tout simplement un open world Vraiment très grand Donc il y a vraiment Je crois c'est 15 quintillions de planètes à explorer Donc personne ne peut les explorer toutes Enfin il faudrait une vie entière Voilà donc c'est assez énorme Et donc en gros le but c'est d'évoluer De faire évoluer notre combinaison Notre base Donc là on est dans le stockage de ma base Voilà donc là il y a plein de stockers Là il y a une petite ouverture Donc là il y a une échelle qui est buguée On peut quand même grimper dessus Enfin c'est n'importe quoi mais Hop Voilà Donc là bas il y a une plantation de De ronces stellaires Juste là On peut les voir il y en a un peu partout C'est les petits points bleus là que vous voyez partout Donc voilà Ensuite on va aller juste là Voilà donc là on revient par ici Donc là on a quelques tunnels Là c'est pour Tout simplement pour faire un passage Et donc ici on a un peu une salle des générateurs Avec plein de panneaux solaires et de générateurs Qui servent à alimenter toute la base quasiment Donc ici on a une tour Pour aller à une autre station d'atterrissage pour vaisseau Donc je vais vous la montrer tout de suite What ? What 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 ? Personnage il bug On va grimper à l'échelle Voilà donc ici on a un passage un peu risqué Donc on va essayer de le passer du premier coup Parce qu'en fait c'est bugué les constructions de No Man's Sky Donc c'est tout en décalé Et du coup on peut pas forcément faire des trucs droits Du coup j'ai trouvé juste ça comme moyen Pour rejoindre les deux plateformes Allez on va essayer d'y arriver Ok c'est bon Donc là c'est pas alimenté Faudrait que je l'alimente J'ai oublié de le faire On va monter tout en haut Et voilà donc ici on a une plateforme d'atterrissage pour vaisseau Donc peut-être qu'avec un peu de chance On va avoir un vaisseau un jour qui va se poser Comme ça on pourra l'acheter Et avoir deux vaisseaux Donc peut-être que celui-ci va venir Je ne sais pas Je ne pense pas Mais on peut espérer Qu'il vienne Il est vraiment en train de faire un demi-tour Peut-être qu'il va venir pour la vidéo En tout cas il tourne bien le tour Ça n'a pas l'air de vouloir venir Je vais faire cette mer C'est un classe B C'est bien Je crois qu'il va juste en en rond Ok et bien les gens C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'était vraiment une vidéo courte Où je vous présentais ma base No Man's Sky Donc voilà Donc elle est vraiment très grande Mais elle a encore à améliorer Donc j'ai fait un petit coup de jetpack à la fin Sinon je serais mort Donc voilà c'est vraiment une énorme base Donc dites moi si vous avez des choses à me dire A améliorer dans la base C'était Obijawa Et moi je vous dis à la prochaine Ciao ciao